Et c'est comme je l'avais dit, ce sont des matchs qui sont intéressants à jouer parce qu'on vit de très bons adversaires. J'ai trouvé que c'était un match d'un bon niveau entre deux belles équipes, deux sélections africaines, après je pense que la différence s'est faite sur la différence d'automatisme qu'il peut y avoir entre les deux équipes, on a senti une équipe du Burkina beaucoup plus prête, nous on a été sur l'aspect défensif, tactiquement je trouvais que c'était assez intéressant, on a manqué de liens entre les lignes, on sent le qu'on doit vraiment travailler cet aspect de cohésion, de cohésion d'équipe. Alors bon, c'est pas forcément surprenant parce que vu les derniers résultats, les dernières péripéties de la sélection, c'est pas du jour au lendemain qu'on va changer la cohésion d'équipe, on y travaille, ça va prendre un petit peu de temps mais je dirais que globalement sur le match, on ne mérite pas de le gagner, on pense qu'un match à nu aurait été plus logique au vu de la physionomie du match, je regrette qu'on ait loupé cette empame de seconde mi-temps et puis peut-être qu'en ayant ouvert le score en première mi-temps sur notre occasion, on aurait peut-être pu avoir un autre résultat, bon le résultat est décevant, après, sur l'évaluation que j'ai fait de ce match, ça va beaucoup nous servir pour la suite et on va maintenant passer au match de mardi pour donner encore du temps de jeu à certains joueurs pour qu'on puisse les évaluer. Sur l'ensemble, comme je dis, on ne peut pas ressortir, on peut ressortir un secteur en particulier, sur l'aspect défensif, on a concédé peu d'occasion, donc on a fait preuve de solidité. Sur la récupération elle-même du ballon, on a manqué un petit peu de densité athlétique à l'intérieur du jeu. Après, sur toutes les exploitations d'attaques rapides qu'on a pu faire, c'était assez intéressant. Globalement, ce qu'il y a peut-être manqué à l'équipe, c'est un peu de caractère, je trouve qu'on doit amener un peu plus de caractère, qu'on doit trouver des leviers pour être un peu plus agressif sur nos actions offensives, de pouvoir les terminer un peu plus de manière efficace. Après, on travaille, on y travaille, on a des joueurs qui ont fait des bonnes prestations, d'autres moins bonnes, c'est la vie d'un match on va dire, et j'en tirerai les enseignements à la fin de ce stage. Je l'ai dit, c'est toujours la même question qui revient, mais on est déçu d'avoir perdu un match, mais ça fait partie de l'évaluation qu'on fait. Comme je le disais, il y a un certain step by step, comme on dit, en sachant qu'on évalue, et puis après, forcément, la qualité première d'une équipe nationale, c'est sa cohésion d'équipe. C'est la relation entre les joueurs, c'est la relation entre les lignes sur le terrain et à l'extérieur, et on doit avoir une dynamique solide et enthousiaste et gagneur. Et ce caractère-là, qui moi un peu me caractérise aussi dans mes fonctions, je veux que mon équipe l'ait, et j'ai senti qu'aujourd'hui, même si les garçons avaient fait ce qu'ils pouvaient faire, et pas grand-chose à leur reprocher sur le match, on a manqué quand même un petit peu de caractère, un petit peu de volonté de vouloir gagner les matchs, et là-dessus, il faut vraiment qu'on passe à un autre niveau, on va dire, d'agressivité positive sur le terrain, je vous ai trouvé un peu trop gentil quand même. On a pris deux matchs à rapprocher, on a pris un nombre de joueurs qui sont inconsequents, donc on va donner un petit peu de temps de jeu à certains joueurs. Il était important que sur ce match, les Burkina, on puisse avoir une certaine ossature, on va dire. Et puis, contre Sierra Leone, on va poser des bonnes questions, mais je pense qu'il y aura d'autres joueurs qu'on va voir évoluer. Tout ça dans le cadre, bien sûr, de pouvoir faire un audit, une évaluation profonde des forces en présence, pour après pouvoir améliorer le groupe et de commencer, on va dire, à mettre en place des choses qui sont d'un niveau un petit peu plus supérieur que ce qu'on voit aujourd'hui. Le ballon pour le Burkina. Issa Kaboré, Sangari, Traoré. On va peut-être garder ce ballon, Bertrand Traoré, pour Issa Kaboré, sur son côté droit, le crochet de Issa Kaboré, le 1-2 avec Dango. Bertrand Traoré qui cherche la profondeur, le 1-2, le pied de Bertrand Traoré, le pied vaut choyeux de Bertrand Traoré, qui lance ce ballon à pleine lucarne, avec, évidemment, de la manière, de la lucidité et surtout de la finesse. Le Burkina Faso, grâce à son capitaine Bertrand Traoré, mène par un but à zéro. Il y a tout dans ce but, il y a de la séquence de jeu. Regardez le 1-2 comment ça s'est passé entre Bertrand Traoré, Issa Kaboré, Dango Ouattara, et, finalement, d'un plat du pied, Bertrand Traoré loge ce ballon en pleine lucarne, pour permettre aux étalons de mener par un but à zéro le retour du capitaine. Et le public burkinabé présent ici à Casa, qui donne de la voix. ... 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